De la pavion des urgences, de la médecine et de la maternité, en passant par la pédiatrie et du laboratoire, le premier magistrat de cette partie du Tchad s'est entretenu avec le personnel de l'hôpital. Tout au long de la visite, le gouverneur encourage et assiste à sa manière les malades. L'hôpital provincial de Biltine est bien équipé. Malheureusement, selon le directeur Mahamad Abdelha Fadoul, le manque de personnel qualifié, des spécialistes et d'électricité freine le bon fonctionnement de son institution. Pour les délégués sanitaires et de la prévention, docteurs désirés de la nation, pour lutter contre cette épidémie de la dengue, il faut que la population se mobilise pour rendre sa libre son milieu de vie, dormir sous des moustiquaires imprégnés et éliminer tous les poignets d'eau stagnés. Le gouverneur de la province de Wadifira, le général Angote François Tatico, encourage les hommes de blues tout en leur invitant à redoubler la vigilance afin de mettre la population à l'abri de la dengue. Demande à la population, parce qu'il y a une épidémie appelée dengue, si vraiment ils se sentent des malaises, qu'ils viennent dans les centres de santé, où ils se trouvent, que ce soit dans les cantons très loin, même au dos des chameaux, l'âne, il faut qu'ils amènent les malades à l'hôpital, parce qu'ils ne connaissent pas quel produit il faut soigner cette épidémie, mais les causes soignées font de l'air mieux pour vraiment soigner les gens, j'ai l'air très chapeau. À l'air où nous sommes, la province de Wadifira n'a pas encore enregistré des cas de la dengue.